Deux pilotes britanniques vont faire le tour du monde à bord d'un Spitfire de la Seconde Guerre mondiale. Un exploit sans précédent. L'avion, récemment remis à neuf, est impeccable et prêt à décoller aujourd'hui à Goodwood, dans le comté anglais du Sussex de l'Ouest. Steve Bultby-Brooks, l'un des pilotes, nous raconte l'histoire fascinante de cet appareil. C'est un Spitfire original de 1943 qui a volé 51 fois pendant la guerre et qui était toujours en état à la fin de la guerre. Il a vécu dans un musée pendant la plus grande partie de sa vie. Il y a deux ans et demi, avec nos partenaires d'International Watch, nous avons démonté chaque pièce, 80 000 rivets, et nous l'avons reconstruit dans son intégralité. Il n'est pas conçu pour les vols longs. Nous avons dû changer beaucoup de choses sur l'avion. Nous avons quelques réservoirs de carburant supplémentaires. L'autonomie est maintenant de 1 600 km contre 500 km initialement. Il a beaucoup de difficultés. J'espère que nous avons pensé à tout. En général, les problèmes tombent toujours sur la seule chose qu'on a oubliée.